Nianz Reborn Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Et si nous vous disions que les faux cheveux ou encore les mèches correspondaient à ça, Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Mes frères et sœurs, c'est inimaginable. Ce que le diable se demande pour les humains, chaque jour, ça nous dépasse mes frères et sœurs. Nous venons de recevoir les témoignages qui nous a révélé que les cheveux ou encore tout ce que les femmes ont sur elles, viennent carrément du monde sous-marin, c'est-à-dire du monde des sirènes. Quand on parle de tout ce que les femmes ont sur elles, ce sont les faux cheveux, qu'on appelle pour la plupart du temps les mèches ou encore les make-up, les rouges à lèvres, tout ce qui est de beauté. Waouh ! Mes frères et sœurs, c'est alarmant ce qui se passe vraiment dans notre monde. Nous, cette vidéo, nous essaierons de voir comment les femmes aiment leurs cheveux. Regardez ça ! Waouh ! Les femmes aiment beaucoup leurs cheveux. Au point où elles sont prêtes à utiliser n'importe quel produit pour impérir leurs cheveux. Et quand leurs cheveux naturels a tendance à se casser ou à se détourner, elles se disent qu'elles peuvent utiliser des mèches pour les acheter. Mais le problème, c'est que les mèches ne viennent pas de Dieu. On nous dit que les sirènes sont derrière même ça. Ce sont tellement que vous imaginez cette histoire. Et quand on regarde cette image, on peut voir que cette femme, elle l'a fait exprès pour fermer un œil avec ses cheveux. Et quand nous, on voit cette œil fermer là, ça montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si elle fermer un œil et un seul œil ouvert, ça s'est signifié l'œil d'étudiant. C'est comme si on se trouvait dans une éducation, on voyait tout simplement l'œil de Satan. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Bon, nous ne sommes pas là pour ça, mais c'est une forme, c'est une chose qui ne va pas... C'est une chose qu'on n'a pas laissée passer quand même. Nous devons en parler parce que, on se demande pourquoi, qu'est-ce que ça cherche là ? Au-dessus du cheveu, pourquoi on peut mettre encore un symbole occulte, encore un symbole Satanique ? Cette blanche, nous devons nous regarder pour savoir qu'il y a, et nous devons découvrir qu'il y a. Il y a carrément des cheveux qui sont carrément des cheveux qui ont été expirés par des forces occultes, encore par des personnes qui sont accros à l'occultisme. Regardez ça, ça ce sont les meufs. Mais il y a des produits de beauté, on parle des rouges à lèvres. Eh, mes frères et soeurs, faites attention, mes soeurs, les rouges à lèvres, les produits de beauté. Vraiment, qui n'aime pas ça ici ? Nous tous, on aime, ma sorte de déteste pas. Moi, ben, j'aime ça. Mais quand nous avons découvert que les sirènes et les démons, ils travaillent sur ce projet de faux cheveux, sur le projet de mèche et de rouge à lèvres, moi-même, j'ai été le plus choqué, parce que, wow, regardez-vous-même. Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Elle est plus belle que belle. On nous dit que toutes ces choses vues du monde est sirène. C'est en ce moment que les femmes doivent se priver de toutes ces choses et apprendre à faire des consacrétis avec Dieu comme ça. Celle-là, on va voir qui aime Dieu. Regardez ça. Wow ! C'est incroyable. Ça, ce sont les mèches de vrais cheveux. Ce sont les mèches. Mais les mèches, ah, mes frères et soeurs, vraiment, faites attention. Il y a nous qui avons aussi des témoignages qui a raconté que, quand les femmes meurent avec des mèches sur la tête, ce qui s'est passé que, quand elles arrivent en enfer, les deux môles écrivent par la tête. Et, pour certaines femmes, leur cheveux se transforme carrément un serpent. Comme ce qu'on vous a montré à l'introduction. Ça. Regardez bien. Elle ne s'est pas comme ça sur la tête. Et franchement, ça, c'est assez hallucinant. Non. Regardez encore. Est-ce qu'elle n'est pas belle avec tout ça ? Elle est belle. On peut dire que ce n'est pas sa beauté, ce make-up. Si ce sont ses frais cheveux, il n'y a pas de problème. Si ce sont tes cheveux de fortes cheveux, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes montés de parler des faux cheveux. Qu'on a joué sur nos cheveux. Pour nous empêler, pour nous rendre encore plus peur. Dieu veut nous rappeler que là, il n'est pas du tout d'accord avec cette mode de fille. Et c'est pourquoi nous sommes là. Regardez ça encore. Hey, la fille ses cheveux se casse. Elle est fâchée. Oh, mes cheveux se casse. Il a fait comment mes cheveux. Tout à l'heure, on a fait tout ce qui est possible. pour essayer de corriger ce problème-là. Et c'est là qu'il va rencontrer ça. Un produit super qui peut carrément l'aider à augmenter la taille de ses cheveux. Ou encore, la rendre encore plus belle. Regardez. Et ce qu'est étrange. C'est que là encore, il y a des vernis à 100% d'erties. Les vernis à un faux cheveux rouge à lèvres. Voici les choses interdites. Voici les choses interdites que nous vous présentons de cette vidéo. Les femmes doivent se déparer de cela parce que ce sont les choses de ce monde. Est-ce qu'elle n'est pas belle ? Elle est plus belle que belle. Il y a la péture sur son visage. C'est ce qu'on appelle le make-up. Et ce qu'est étrange. C'est que le démon, quand il voit ça, il se rougit. Parce qu'il se dit que vous ne savez pas que toutes ces choses que vous avez sur vous, elles appartiennent. Et il y en a reçu tant de témoins qui en parlent. Il y a même une chrétienne. Elle, en songe, elle était face à un démon. Et elle voulait chasser ce démon au nom de Jésus-Christ. Démon, il faut partir, il faut partir ! Le démon, la regarde comme ça, il lui dit. Je ne veux pas, tu veux nulle part. Elle dit, tu dis quoi ? Au nom de Jésus, qu'il faut partir ! Le démon dit, ah non, non, non ! Je ne peux pas partir si tu as quelque chose qui m'appartient, suis-toi ! Quelle est ce chose qui m'appartient ? Elle m'a même été étonnée. Et le démon lui a révélé que ce qui appartient là, ce sont ses cheveux. En fait, ses cheveux là, elle a mis de la péture sur ses cheveux. Il y a une partie qui appartient. Il lui a demandé que cette péture là, ce sont ses cheveux, donc ça lui appartient. Vous pouvez dire que c'est de la blague, mais c'est tout témoignage. Ah, faites attention ! On ne va pas venir, ça va regarder là, pour vous parler d'un truc pareil. Si, si, on n'a pas eu d'informations. La partie de ses cheveux où elle avait mis des mèches là, Le démon disait, ça, ça nous appartient. Toutes les mèches qui sont sur tes cheveux là, arrache tout, tout ce que vous donnez. Ah ! Même la péture que tu as mis sur ton visage, que tu appelles make-up, C'est nous qui avons créé cela. Donc, ça veut dire que, si tu dois donc passer, tu dois enlever ta peau. Tu dois m'étonner. Tu sais, la peau de ton visage est là où tu as mis cette peinture. Tu dois aussi m'étonner, la partie de tes cheveux où tu as mis la couleur. Mes frères, c'est quand cette fille s'est réveillée là. Elle était même dépassée. Comme elle s'est qu'elle chante, c'est pas de la blague. Elle a enlevé la partie où elle a mis de la peinture, elle a enlevé ça. Et puis, elle a enlevé, elle a arrêté de mettre de make-up. Même le venir homme. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a plus revu le démon encore. Elle m'était étonnée. C'est plus tard qu'elle m'a découvert qu'effectivement, le diable veut pousser les femmes à mettre toutes ces choses, afin de les condamner après. Après, le diable est venu et te dit, tu voulais être belle. Tu voulais être même plus belle que belle. Mais tu as abandonné la voie de Dieu. Tu avais créé la naturelle. Tu n'as pas apprécié ça. C'est-à-dire qu'il faut te mettre de make-up. Il faut te dépigmenter. Maintenant, regarde qui tu es devenu. La personne que tu vois là n'est plus Dieu. Sinon, c'est une autre personne. À cause des faux cheveux que tu as mis sur ta tête. Si ce sont tes vrais cheveux que tu as entretenus comme ça, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en train de te parler des choses que tu n'aimes pas vraiment sur les femmes. Et vu les témoins que nous avons reçus, je pense qu'il est l'heure de se réveiller. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que ça c'est pas beau? Est-ce que ça c'est pas beau? Est-ce que c'est tout dans l'eau? Est-ce que c'est tout dans l'eau, on va dire c'est qui? Elle m'a dit carrément que c'est une sirène. Là, vous êtes d'accord avec nous? Et elle met à valeur ses cheveux parce que c'est ça qui attire les gens. Et regardez comme ces suissons-là. Et les sirènes ont effectivement de longs cheveux. Et elle s'occupe clairement de ces gens de choses. Regardez cette sirène qu'elle a. Wow! Elle est vraiment prête. Elle est prête. Elle est belle. Elle a des cheveux. Des longs cheveux. Ça, ce sont ses cheveux. Non, pas de mèche ici. Mais regardez ça encore. Si vous avez des cheveux, c'est bien. Regardez les cheveux que vous avez donné. Ma soeur, regarde tes cheveux là. Regarde tes cheveux, mais il ne va pas mettre des mèches dessus. Si tu vois des mèches dessus, c'est un problème. Et si tu as des déguisements des sirènes comme ça, il faut arrêter. Parce que Dieu ne va pas te soutenir dans cette affaire. Regardez comment les gens cherchent à s'attirer des malédictions. La malédiction. Ça, c'est une sirène. Tant que tu t'approches d'elle. Non, tu te déguises en sirène. Regardez son accoutrement. Et en ce moment-là, vous allez vous réveiller. Vous allez comprendre que nous sommes en guerre sur la terre. Que nous ne sommes pas venus pour nous abuser. Regardez bien ça. Regardez tout ça. Nos frères et soeurs, vous devez vous réveiller. Nos frères et soeurs, nous devons comprendre. Le diabétrielle, il veut vraiment pousser les humains. T'as des choses vraiment inutiles. Ah ! Veux-tu gâter le ciel à cause de tes faux cheveux ? À cause de tes mécanes, toutes ces choses qu'on voit, à peu près du temps ? Ma soeur, moi je pense que tu dois encore revoir la situation. Et fais tout ce qu'il y a ton possible pour changer cela. Si tu veux, commence déjà par faire des recherches. Fais des recherches pour voir si ce qu'on te dit ici, là, c'est vrai. C'est un peu peut-être choqué. Mais il faut qu'on utilise ça pour te prévenir, pour te préparer. Parce que moi, je n'espère que vous pourrez pouvoir aider mes abonnés dans l'enfer. Je ne serai pas, voilà, pour mes soins de mes frères et soeurs. Waouh ! C'est extraordinaire ! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, Veuillez cliquer sur ce abonné si ce n'est pas qu'on fait. Et cliquez sur la poche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir, c'est possible ! En dessous ces vidéos, c'est tout de suite le format qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore PayPal. Waouh ! La Solipad 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 !